Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2020. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultations actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance. Donc, n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. Je rajouterai les cartes oracles au fur et à mesure. On commence avec vos énergies générales. Vous avez le fou, le valet de bâton. Alors, on a une envie ici de liberté, de nouveau départ. Il y a une fougue. Il y a un enthousiasme à aller vers quelque chose qui vous libère. Donc, vous avez envie de faire ce qui vous plaît. C'est vraiment ce que je ressens, c'est un mois de janvier où on a envie de faire ce que l'on veut. Donc là, c'est une invitation justement à suivre un petit peu cet élan, à oser peut-être suivre un nouveau projet, une nouvelle formation, à faire ce que vous voulez, à vous écouter, à oser sortir des sentiers battus, à oser entreprendre, aller vers quelque chose de différent, prendre une voix différente aussi. Ne pas écouter finalement le « quand dira-t-on », tout ce qui peut venir de l'extérieur, les injonctions « il faut que tu fasses », etc. Plutôt, c'est écouter soi et suivre un élan, une passion, un désir qui vous anime. Soyez, sentez-vous libre en fait de suivre et de faire ce qui vous plaît, de suivre vos envies et de faire ce qu'il vous plaît. Alors, on va remettre une carte quand même par-dessus. Vous avez le magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est une énergie très forte. Ça va vous permettre d'attirer à vous finalement de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Donc, c'est une énergie d'attraction. Donc, c'est très intéressant parce que là, on voit que vous êtes dans cette énergie de « vous voulez de la nouveauté, vous allez en avoir ». Et du coup, ça va être intéressant aussi quand même de savoir ce que vous voulez. Il y a une notion ici de détermination, d'être clair dans ses intentions. Soyez clair dans ce que vous voulez parce que vous allez avoir une énergie assez dingue, assez folle, je dirais. Vraiment, quelque chose qui fait que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on... On n'en a pas forcément conscience finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être clair avec vous-même. Qu'avez-vous envie d'attirer ? Et là, j'ai cette notion qu'il y aura beaucoup d'opportunités, beaucoup de pouvoir, de puissance. Ce n'est pas le pouvoir, c'est de la puissance parce que c'est intérieur. Le pouvoir, c'est quelque chose que l'on exploite à l'extérieur. Alors que la puissance va être très intérieure. Et là, je la ressens plus intériorisée. Donc, vous avez la capacité ici à manifester ce que vous voulez. Mais soyez clair dans ce que vous voulez. C'est vraiment ça. C'est qu'il va falloir faire peut-être un travail sur les peurs. Parce que si vous voulez vraiment réussir à entreprendre quelque chose, mais qu'au fond de vous, il y a une croyance limitante concernant la réussite, concernant l'âge, les capacités, etc. N'allez pas attirer à vous ça. Vous attirez ce que vous vibrez profondément. Donc, soyez vraiment attentif à vos intentions profondes, à vos aspirations, à vos croyances, à vos pensées. Parce que parfois, on veut quelque chose. On a ce sentiment d'être clair dans sa tête. Mais au final, on se rend compte qu'on est rongé par des « et si, et oui, mais mais » et des peurs et des « ceci ». Et au final, on n'est pas au clair. On n'est pas aussi clair que l'on pense. Donc, le magnétisme, il va venir jouer là-dessus. Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'attirer à toi ? Quelles sont tes croyances profondes ? Qu'est-ce que tu attires à toi déjà, en fait ? Qu'est-ce que tu attires à toi ? Donc, un travail sur les croyances, sur les peurs, qui va permettre, en se libérant de tout ça, des injonctions, des croyances et des peurs, de pouvoir se libérer, justement. De pouvoir attirer à soi, manifester ce que l'on veut réellement. Vous retrouvez une forme de puissance grâce à ça. Grâce à ce nettoyage-là, à ce travail sur vos croyances profondes. Alors, niveau professionnel. Alors, niveau professionnel, on a une fin de cycle pour un renouveau. C'est intéressant d'avoir les cartes dans cet ordre-là. On a le monde qui amène l'achèvement, l'accomplissement de quelque chose et le magicien derrière pour ce nouveau départ. Donc, on voit que vous avez accompli une fin de cycle. Avec l'année qui se termine, on a cette notion qu'en même temps, voilà, il y a un chapitre qui se ferme pour vous et vous avez envie de nouveautés. Alors, peut-être que pour certains, on a aussi envie d'aller explorer le monde, de travailler avec l'étranger, d'avoir une carrière internationale, d'avoir une reconnaissance plus large. Vous voyez, il y a cette notion de public, de reconnaissance, de vraiment... Alors, peut-être que ça va résonner avec l'étranger pour certains, pour d'autres, étendre leur clientèle, ça peut être des voyages aussi, ça peut être une progression, travailler avec une entreprise qui est dans l'international. Mais je ressens que vraiment, il y a quelque chose de nouveau et ça, ça rejoint notre énergie générale. On voit bien que vous êtes dans ce nouveau départ professionnel et matériel. Avec le magicien, il y a la notion d'aller chercher au fond de soi. Vous avez les ressources. C'est une carte de confiance. Elle vous dit, vous êtes capable de conquérir le monde. Vous êtes capable d'aller vers... de vous renouveler aussi. De vous renouveler. Donc, d'apporter une nouvelle façon de travailler, de vous former à quelque chose de nouveau, de voyager, de vous faire connaître aussi. N'ayez pas peur, en fait. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, le monde vous appartient. N'ayez pas peur de partir à l'aventure. On va mettre du witchy par-dessus. Alors, c'est intéressant d'avoir le sakura et l'énergie de l'enchanteur. Alors, il peut y avoir un homme qui vous aide dans votre entreprise. Ça peut être vous aussi l'homme. Et là, on voit que soit ça peut être vraiment l'aide, l'appui d'un homme avec qui on va construire quelque chose, un projet ou quelqu'un qui a confiance aussi en nos capacités. Avec le sakura, on a cette notion de solidité. Donc là, vous partez vers quelque chose qui va grandir avec le temps parce que l'arbre, il pousse petit à petit. Mais il y a la notion de se projeter à long terme, d'entrevoir les choses vraiment sur le long terme, de planifier, d'être patient, de faire grandir les choses. Donc, ça demande aussi de se former, de s'adapter, peut-être de nouvelles techniques. Mais en tout cas, c'est quelque chose de stable et de solide vers lequel vous allez. Misez le long terme aussi. Donc, soyez dans cette patience et dans cette notion que vous avez encore des choses à apprendre. Alors, au niveau relationnel, waouh ! 10 de coupe et 4 de bâton. Alors ça, c'est... Comment vous dire ? Là, c'est un petit peu jackpot. 10 de coupe, c'est le contentement parfait, c'est l'harmonie, c'est... On dit souvent, c'est la petite maison dans l'après. Vous voyez, c'est ce bonheur-là. On est... Pareil, on arrive sur un point là où on est dans quelque chose de stable. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez avec une grande famille ou bien seulement un enfant, on a cette notion de... On est bien. On est bien entouré. On est avec des personnes de confiance. Il y a des investissements qui sont réciproques. C'est-à-dire que chacun fait en sorte que l'harmonie règne. Donc, ça peut être aussi avec votre ambiance, je dirais, proche, les amis qu'on considère comme la famille. Mais on voit que vous avez un cercle, vous avez un socle qui vous maintient dans une énergie ici harmonieuse. Donc, vous êtes bien. Bien avec vous-même, bien avec les autres. Chacun fait des efforts pour que ça perdure. Donc, c'est vraiment plutôt... Plutôt sympa. On va voir. On va remettre des cartes par-dessus. Parce que là, on a vraiment deux cartes magnifiques. Alors, le 10 de coupe et le 4 de bâton, ça peut nous dire aussi qu'il y aura quelque chose à fêter. Une réussite familiale, personnelle. Ça peut nous dire pour certains que vous allez peut-être obtenir la maison de vos rêves. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi avec le foyer. Là, on peut fêter. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être une pendaison de crémaillère. Ça peut être... Voilà. On accède à la propriété. Ça dépend de vos projets. Mais en tout cas, c'est très positif. Et il y a cette notion de bonheur et de festivité. Quelque chose que l'on est heureux de partager et de fêter. Alors là, on a de la communication. On a l'amour. OK. OK. Alors, c'est intéressant. Alors, on a une envie ici de s'investir davantage. Vous voyez, on donne, on communique, on parle, on s'exprime. J'ai l'impression qu'on va réussir à communiquer avec davantage de fluidité, effectivement, avec le partenaire amoureux. Donc là, on est purement dans la relation amoureuse. Parce que là, on a cette notion de partager. On est vraiment dans l'idée que le bonheur est complet. C'est-à-dire qu'on est dans une relation de confiance où on peut s'exprimer à cœur ouvert. C'est réciproque. L'autre aussi se confie à nous. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a des petites attentions. On pense l'un à l'autre. On fait attention. On est attentif, en fait, à l'autre. Et il y a cette notion de réciprocité. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça ne va pas que dans un sens. C'est ce que nous confirme ce 10 de coupons et le 4 aussi de bâton qui est cette stabilité et cette énergie qui circule bien. Donc que ce soit, moi, je le ressens plus dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une amitié, dans un lien. On voit que vous êtes vraiment dans l'idée d'avoir envie de regarder dans la même direction. On s'engage. Il y a cette notion d'engagement envers quelqu'un où on a envie d'aller plus loin peut-être aussi. Donc, il peut y avoir une étape supplémentaire qui se passe dans une relation amoureuse. Alors, les conseils. 4 de pentacle et 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le 3 de coupe, c'est aussi un petit peu comme le 10 de coupe, cette bonne ambiance. C'est pareil, la notion de fête, la notion de bonne entente et le 4 de pentacle, on voit qu'il y a une forme de sécurité. Donc, je pense que là, on vous invite à consolider les liens. Il y a des personnes avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinités. Il y a quelque chose à nourrir. Il y a des liens à nourrir. Donc, je pense qu'on vous invite ici à être attentif aux personnes qui méritent votre attention, aux liens qui méritent votre attention. Donc, il y a quelque chose à chérir. Là, avec ce 4 de pentacle, je pense qu'il y a une notion de peut-être être resté un petit peu trop sur sa réserve, de ne pas avoir assez investi sur... d'être resté peut-être un peu trop dans la solitude, de sortir de sa solitude, de sortir de sa réserve amoureuse, de donner, de s'investir pour construire avec les autres, pour peut-être aussi chercher à s'intégrer à un groupe, à une association. Ça peut être quelque chose de loisir aussi. Ça peut être l'idée de sortir de sa réserve pour oser prendre des cours de danse, s'investir dans une association, mais aussi nourrir les liens d'amis qui est peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas passé un coup de fil à un ami ou des choses comme ça ou que vous répondez... Comment dire ? Vous ne répondez jamais aux invitations, etc. Vous préférez rester seul. Là, il y a la notion qu'il faut aussi nourrir les liens, que les autres aussi ont quelque chose à vous apporter et même si vous aimez être seul, c'est important de s'associer aux autres, de nourrir le lien, de donner. N'ayez pas peur de donner peut-être un petit peu plus. Alors, la finalité du mois, le diable et l'ASDP. Il y a une libération. Voyez, le diable, c'est tout ce qui vous entrave, c'est cette notion d'être vrai aussi, d'être plus authentique. Parce que le masque, ça peut nous représenter quand on choisit la facilité, quand on mise sur les plaisirs à court terme sans penser, vous voyez, à plus loin. Il y a cette notion d'être vrai, d'être authentique aussi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on donne. Donc, peut-être que, quelque part, vous avez manqué d'authenticité, vous avez choisi la voie de la facilité, mais quand on ne bénéficie pas trop en fait à jouer sur ce plan-là. Et là, c'est une invitation à ça, à être authentique, à être vrai. Et puis, c'est aussi une forme de libération. Parce que l'ASDP, il va vous permettre aussi de vous libérer avec le diable, c'est toutes les peurs. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ce 15-là, il ressort là. C'est cette notion d'aller chercher en soi sa part d'ombre. d'aller chercher en soi les choses un peu puériles, instinctives, les peurs, les peurs profondes, les croyances limitantes. On se libère de quelque chose qui a une emprise sur nous, de notre côté obscur. Donc, il y a quelque chose comme ça où on sort un peu de sa coquille, où on se libère de ses peurs, on ose, on ose entreprendre, on ose être soi, être plus authentique. Et avec l'ASDP, vous avez une forme de réussite, de victoire, mais aussi de prise de conscience par rapport à ça, par rapport à tout ce qui pouvait faire en prise sur vous, toutes vos chaînes. Donc, pour moi, vous vous libérez vraiment totalement de toutes vos chaînes. On va terminer, on va rajouter une carte par-dessus pour voir. féminin sacré. Donc là, on est sur une énergie de douceur, de bienveillance. Le féminin sacré, c'est vous reconnecter au plaisir, à l'accueil, à la douceur, à l'ouverture, à accepter de recevoir. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu cette énergie-là de partage avec les autres, c'est revenir à quelque chose de plus doux, c'est se réapproprier son côté féminin, qu'on soit homme ou femme, c'est renouer avec l'intuition aussi. Donc, on voit, vous êtes peut-être aussi dans une phase de reconstruction. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Vous allez mettre au monde quelque chose de nouveau, un nouvel être, une nouvelle part de vous-même, libérée de tout ça. Voyez ici, vous allez être beaucoup plus léger, vous allez beaucoup plus vous écouter. j'ai envie de faire ça, je le fais. Mais pour autant, je le fais en accord avec le respect de l'autre, en accord avec moi, en me respectant et en respectant les autres. Je fais ce qui me plaît, je me libère de mes peurs, je me libère de ce qu'il y a de l'emprise sur moi. Donc, ça peut être aussi des tabous, des complexes, des insécurités. Et il y a quelque chose que vous allez vous permettre de faire. Donc, c'est très très beau comme tirage parce que ça laisse présumer finalement que vous allez réussir à être beaucoup plus léger et à oser, à oser être vous-même et entreprendre des choses pour votre épanouissement personnel. Donc, voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Merci.